Situation socio-démographique malgache, alarmante dans plusieurs régions. La situation socio-démographique des ménages reste précaire à Madagascar. C'est le premier constat des résultats de l'enquête par GRAP à indicateurs multiples, au Multiple Indicators Cluster Survive, un mix présenté officiellement ce jour à l'hôtel Colbert. Cette enquête a pu relever des statistiques dans les domaines de la santé et scolaires. Dans le domaine de la santé, cette enquête a relevé une situation alarmante dans plusieurs régions de la Grande-Île, à Diana, Bitsbouk et notamment à Tsim-en-Jéphane, sur le taux de mortalité néonatale. Un taux de mortalité néonatale de 84% est enregistré dans la région d'Atsim-en-Nanen, mais en général à Madagascar, sur 1000 naissances vivantes, 21 décèdent au cours de leur premier mois de vie, 40 décèdent avant leur premier anniversaire et 59 décèdent avant d'atteindre leur cinquième anniversaire. Ce temps est dû au non-accès à des services de santé et de soins, entre autres la CPN, consultation prénatale, accès autour de l'accouchement, problème des infrastructures de base, a souligné Yamarus Ranji Malamsou, coordinateur du MIX. En matière de nutrition, un enfant de moins de 5 ans sur 2 souffre d'un retard de croissance qui se manifeste par une taille trop faible par rapport à son âge. Quant à l'éducation, on note qu'un enfant âgé de 6 à 10 ans sur 5 et un enfant âgé de 11 à 14 ans sur 3 ne sont pas scolarisés. Par ailleurs, un enfant âgé de 5 à 17 ans sur 2 est déjà engagé dans un travail. La moitié de la population n'a pas encore accès à une source d'eau de boisson améliorée et 2 individus sur 5 prédiquent encore la défication en plein air. Sur la base des résultats de cette enquête, beaucoup reste à faire pour Madagascar dans l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD en général, et des objectifs spécifiques nationaux en particulier.